Le patrimoine culturel, voilà un sujet important et on se réjouit de cette année européenne du patrimoine culturel. C'est, je pense, une démarche particulièrement intéressante dans les villes, dans les villes qui ont longtemps été menacées par le côté fonctionnel de leur organisation et de leur nécessité, au détriment de ce patrimoine. Il a fallu donc, et c'est le cas dans ma région, à Bruxelles, où depuis la création de celle-ci, nous avons beaucoup œuvré, nous avons mis en place une législation sévère pour protéger ce qu'il restait encore de ce patrimoine largement menacé vis-à-vis des fonctions plus fortes de la ville comme le bureau, la voiture, etc. Donc je pense que c'est une démarche à laquelle nous devons tous nous associer parce qu'elle est, effectivement, et ce patrimoine c'est quelque part le reflet de notre histoire, de l'histoire de nos territoires, pas nécessairement de ceux qui y vivent parce que tous ne sont pas originaires de là, mais en tout cas du territoire et de ceux qui y ont vécu. Ce doit être un sujet d'inspiration culturelle pour nous autres. Ça ne peut en aucun cas devenir une prison. Ça ne peut pas être le patrimoine, ça ne peut pas être des murs que l'on va dresser pour protéger une culture dite d'origine. Je pense que c'est au contraire des moments dont nous devons nous inspirer, des moments d'histoire, des témoins de l'histoire dont nous devons nous inspirer pour construire demain et pour y mener cette ouverture que nous souhaitons, cette Europe que nous souhaitons citoyenne et ouverte à tous.